Parce qu'elle fait la une de Vogue, Angèle, aujourd'hui, en ce moment. Donc ça c'est la classe, elle a répondu à une interview très intime, Angèle. On n'a pas l'habitude parce qu'elle est assez discrète quand même, Angèle, sur sa vie privée. Elle a fait pas mal de confidences. Elle a parlé de sa vision de l'amour et des relations de couple. Angèle qui a révélé être consciente de son orientation sexuelle, bisexuelle depuis l'adolescence. Voilà, elle l'a dit librement, tranquillement. Elle a aussi parlé de sa vision du couple qui a changé, Clément. Elle ne perçoit plus le couple comme, tu vois, quelque chose d'hyper exclusif. Elle se sent en phase avec l'idée du polyamour. Est-ce que tu vois ce que c'est le polyamour ? Je connais l'amour poli, c'est quand tu demandes s'il te plaît, est-ce que tu veux me rendre la couette parce que j'ai froid ? J'aime bien l'amour poli, moi. Le polyamour, c'est très tendance, je connais très bien le sujet. Figure-toi, le polyamour, parce que j'ai discuté avec quelqu'un qui pratiquait le polyamour, c'est s'autoriser plusieurs relations à partir du moment où c'est consentant. Tu peux avoir plusieurs amoureux, en fait. Voilà, c'est ce qu'on fait au collège, en fait. Au collège, tu fais déjà du polyamour. Donc voilà, elle est très, très en phase avec cette idée du polyamour. Elle n'est pas hyper entrée dans les détails dans l'interview, mais voilà, en tout cas, elle l'assume, elle le dit. Angèle, pour qui tout va plutôt pas mal en ce moment, elle est gérie Chanel depuis 2020. Voilà, déjà, ça c'est plutôt sympathique. C'est quoi, c'est 200 balles ? 200 balles par an. Tout le cinéma, 20 euros. Parce qu'on la retrouve aujourd'hui à l'affiche du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dans le rôle de Fal Bala. Et puis ça se passe bien, et puis elle fait des concerts, et puis elle sort des albums, et on l'adore. Et puis ça se passe bien, et puis ça se passe bien, et puis ça se passe bien, et puis ça se passe bien,